Yahu, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui Et on va parler du manga Pornographeur Alors le manga Pornographeur est un one-shot des éditions Boys of dans leur collection HANA Nous sommes sur une série qui date de 2016 au Japon et de 2017, juillet 2017 précisément en France Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance et tranche de vie L'oeuvre est âge conseillée officiellement aux 16 ans et plus Moi je te dirais que 15 ans ça peut passer en fait C'est juste que dans le manga on va avoir des textes un peu osés Mais c'est tout, on n'a rien au niveau illustration et ça je vais te le dévoquer juste après Et donc pour terminer nous sommes avec le mangaka Maki Marukido Qui est un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre de disponible actuellement en France au moment où je filme cette vidéo Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je la trouve magnifique et j'adore l'idée Surtout ce que j'adore c'est que quand on a le livre de replier on a une certaine image Et que quand on ouvre la jaquette on se retrouve avec une illustration qui s'allonge et qui s'allonge sur les 4 côtés Et j'ai trouvé ça très agréable Surtout que donc au niveau de l'illustration de la jaquette comme ça on a le visage du garçon censuré On ne sait pas en fait qui il est, on n'a pas d'informations vraiment au niveau de son apparence À part sa couleur de cheveux et de sa chemise Et après on voit réellement son visage qu'on ouvre et ça je trouve ça plutôt sympa Ce que j'aime aussi c'est que donc on a des pages de textes décrites devant, derrière et sur le manga en solide Ce qui est plutôt sympa parce que normalement ce sont donc plus ou moins les pages du livre que l'auteur écrit Donc ça je trouve ça plutôt agréable Quand on ouvre le manga on se retrouve avec une page blanche avec juste écrit le nom de l'auteur, le nom du manga Et aussi donc encore des pages d'écriture Et quand on ouvre après on a donc la même illustration mais sur deux pages Je trouve ça plutôt sympa parce que c'est encore du recyclage Et après on a encore des pages de textes avec le sommaire C'est certes très répétitif mais le manga en fait se résume à des scènes où le jeune homme écrit pour l'autre Et après il se passe des choses forcément par rapport à ça Mais on les retrouve quasiment, c'est presque un huis clos ce manga Donc je trouve ça plutôt pas mal Et après on commence directement avec la première page et donc le début de l'aventure On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que dans l'ensemble j'ai trouvé plutôt sympa et assez agréable Malheureusement en fait ce qui m'a énormément déçue c'était qu'on avait principalement des fonds blancs Donc voici ma note et qui prend en compte forcément je crois qu'il perd un point et demi par rapport au fond blanc Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc déjà qu'est-ce qui se passe au niveau des grandes lignes On suit les aventures d'un jeune homme qui malheureusement n'a pas de travail, n'a pas d'assurance Et en fait en rentrant je pense de cours Il renverse une personne et cette personne va devoir aller à l'hôpital parce qu'il s'est blessé au niveau du poignet Et malheureusement je crois qu'il reste pendant plus d'un mois voire deux mois quasiment à ne pas pouvoir utiliser sa main droite Ou en tout cas son poignet et malheureusement cette personne est auteur de livre Donc le jeune homme lui propose tout simplement de travailler pour lui pour le rembourser en fait Pour que ce soit un principe de l'échange équivalent et donc propose de bosser pour lui Malheureusement en fait le jeune homme n'avait pas pensé à un petit détail C'est que l'homme en question est un auteur de manga pornographique Voilà pourquoi le manga s'appelle pornographeur Parce qu'il va donc en fait c'est par rapport au fait que l'autre écrive des pornos et donc voilà pornographeur Toujours est-il en ce qui concerne donc le manga j'ai vraiment adoré l'idée J'ai trouvé ça plutôt sympa, assez original et changeant d'habitude Ce qui est très agréable au niveau du manga c'est que malgré le fait qu'au niveau du texte et du dialogue Qu'on va avoir forcément on a des phrases assez crues vu qu'on est sur quelque chose Voilà c'est un auteur de porno hein donc apprends un chat un chat Mais ce que j'aime énormément c'est qu'on soit après sinon pour tout le reste On est sur quelque chose quand même de très soft et de très léger Donc c'est pour ça qu'au niveau image et ce qui se passe vraiment dans le manga On pourrait être sur du 15 plus Par contre après bah voilà le problème c'est qu'il y a un dialogue assez osé Et ce qui fait qu'à mon avis c'est pour ça qu'il est aussi classé 16 plus Parce que sinon en soi on ne voit absolument rien du tout au niveau des scènes etc On sait qu'ils font, on les voit le faire mais on n'a aucune image Voilà on a même l'entrejambe qui est carrément censuré Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop trop vraiment dans quelle case d'âge le mettre exactement Du texte encore voilà ça ne me perturbe pas trop côté des mots un peu crus Alors qu'après les images sont très très soft voilà en ce qui concerne mon avis Pour ce qui est de mon avis global j'ai adoré le développement de l'histoire J'ai adoré la relation et le caractère des personnages qui étaient très très bien travaillés Et ce que j'ai aimé c'était vraiment jusqu'où est allé l'auteur Sachant que dans le manga il y a une page où l'auteur nous explique qu'au départ cette oeuvre devait faire seulement un chapitre Et finalement on lui a demandé donc d'écrire un peu plus Et ce qui a fait donc que c'était à voler mon entier et j'ai trouvé ça très agréable Cette vidéo sur le manga pornographeur est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau yaoi Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501